... ... ... ... Nous sommes ravis de vous canter parmi nous aujourd'hui à la conférence de presse de Beaumar Company sous la marque commerciale StreamSystem. Cette rencontre qui nous réunit aujourd'hui puise ses origines de la collaboration entre Beaumar Company et l'entreprise japonaise NEC dans le cadre de la signature d'une convention pour l'intégration d'une nouvelle technologie. Avant toute chose, je souhaiterais commencer par présenter les deux entreprises collaboratrices dans ce projet. Beaumar Company est une entreprise algérienne qui a été fondée en 2001 par M. Ali Boumeddin, son actuel directeur général. Beaumar Company active dans le secteur de l'industrie électronique. Elle se spécialise dans la fabrication des appareils électroniques, téléviseurs, smartphone, DID, pour sa propre marque commerciale StreamSystem et également pour plusieurs marques de renommée internationale. Beaumar Company se spécialise également dans la sous-traitance industrielle en proposant l'insertion de tout type de cartes électroniques pour différents secteurs, tels que l'aéronautique, l'aérospatiale, le ferroviaire, l'industrie automobile et j'en passe. Aujourd'hui, on est en train de parler d'une coopération dans la technologie et d'intégrer une technologie à nos produits. Donc, on passe à une autre étape parce qu'on est dans la production et l'exportation. Pour exporter des produits fabriqués en Algérie, on a besoin, je peux dire, d'être plus ou moins différents à d'autres pour être compétitifs. Alors, si on parle, par exemple, de TV, on a quand même une stabilité. On est en train de fabriquer et exporter nos produits, ça fait trois ans. Mais par contre, la partie smartphone, on trouve des difficultés parce que, tout simplement, au marché international, on n'est pas vraiment compétitifs parce qu'on parle, par exemple, du marché européen où on a assez d'expérience. Il y a centaines, même plus de centaines de marques qui existent sur le marché. On parle beaucoup plus de prix, on parle beaucoup plus d'investissement dans le marketing pour vendre plus. Donc, on n'a pas les moyens aujourd'hui d'investir des centaines de millions de dollars de prendre une petite barre de marché en Europe. Alors, de chercher une solution et d'être, je peux dire, compétitifs et d'être visibles à l'international et via notre expérience dans le marché, on a essayé même d'exporter des produits sur le marché actuel, le marché espagnol et portugais. Alors, la difficulté, elle est là. Mais, vu notre expérience, et on est en train de visiter pas mal de salons à l'international, on a rencontré notre partenaire aujourd'hui, NEC, où on a trouvé, je peux dire, un mariage, où on peut, c'est-à-dire, partager un certain business. Il y a un intérêt commun. Alors, NEC, il est en train de chercher des partenaires qui fabriquent des produits, qui ont déjà une solution de hardware, qui fabriquent des produits low-cost, qui ont aussi un marché, soit un marché local, soit beaucoup plus un marché international. On a échangé des visites et on a trouvé, quand même, je peux dire, un lien où on peut, c'est-à-dire, partager ce business. Nous, on aussi, on cherche un partenaire où on peut, c'est-à-dire, être un peu différent. Aujourd'hui, on est en train de finaliser ce contrat qui sera opérationnel à partir de demain. Au démarrage, on va travailler sur un software pour la reconnaissance faciale. On peut dire, bon, plus ou moins, c'est un peu classique parce qu'un software comme ça, il existe déjà sur d'autres produits. Bon, c'est vrai que ce n'est pas dans tous les produits, mais il y a top 1 et top 2 qui a cette option. Mais on a une solution d'être compétitif parce qu'un produit où il y a cette option, le prix de ce produit avec l'ammonie algérienne, il n'y a pas un produit qui coûte au moins de 100 000 d'euros. Par contre, nous, avec notre partenaire, on va mettre un produit au marché algérien à partir du mois d'octobre qui ne dépasse pas 30 000 d'euros. Donc, on est compétitif avec la dernière technologie. À côté, à l'international, aussi, un produit qui coûte plus ou moins de 300 dollars au lieu de 1 000 ou 1 200 dollars, c'est quand même trois fois moins cher. Notre coopération ne s'arrête pas ici par rapport à cette option et reconnaissance faciale pour le smartphone. Non, par contre, il y a d'autres projets dans le domaine de la sécurité. D'ailleurs, ça fait trois ans qu'on est en train de travailler sur l'agrément pour fabriquer les caméras de surveillance. On a l'agrément, ça fait déjà deux mois, trois mois. On a commencé aussi de préparer, de fabriquer et intégrer les caméras de surveillance ici en Algérie. Aussi, on a besoin, à notre partenaire, d'intégrer un software. Ce software qui va donner une valeur ajoutée, soit pour le smartphone, soit, si je prends l'exemple de caméras de surveillance, où on sera carrément différents par rapport à la conquérance à l'international. Le prochain, je parle carrément en matière de développement, après la production de ce smartphone et intégrer la technologie de notre partenaire NEC et exporter en Europe et en Afrique, on peut imaginer quelle taille, c'est-à-dire quelle part de marché qu'on peut toucher. je peux dire facilement, on sera vraiment, je peux dire, référent sur certains marchés européens et marchés africains. Parce qu'on est différents, on a une solution et avec un produit, je peux dire, plus ou moins, avec un prix acceptable. C'est-à-dire, on ne peut pas dire un low cost, mais il est acceptable par un consommateur, soit africain ou bien européen. Tout ça, pour augmenter les quantités et notre objectif, c'est de voir une stabilité par rapport à les quantités fabriquées et exportées. Dans la présentation, nos objectifs 2021-2022 de fabriquées sont de 3 millions de smartphones. Avec cette option, je peux dire, avec cette coopération avec notre partenaire NEC, on peut même anticiper, on peut même avancer les 3 millions possibles au cours de l'année prochain, parce qu'une solution comme ça, c'est une option qui va booster les ventes de produits de stream-system. Et la prochaine étape, on commence à voir, d'ailleurs, on est en train de travailler avec l'université, de travailler sur la création, je peux dire, un écosystème et augmenter le taux d'intégration. Parce que notre but, c'est minimiser l'importation de la matière première. Je vais essayer d'expliquer, possible, il y a la plupart des gens qui ne connaissent pas cette activité, pour intégrer, par exemple, un parmi les composants, il y a le minimum quantitatif à fabriquer. Moi, je prends, par exemple, on prend l'exemple de fabriquer un composant, on peut ramener, par exemple, un ingénieur qui peut, c'est-à-dire, il est doué de faire une entreprise économique, on peut donner un projet comme ça, mais il ne peut pas être rentable. Parce que, dans le cas, on crie une entreprise pour fabriquer 500 000 pièces, il y a le minimum quantité pour être rentable. Nous, on veut augmenter des quantités, surtout à l'export, parce que l'export, c'est vraiment stable. Ce n'est pas un marché où il y a pick-up, pick-down. Et là, avec des quantités stables, on commence à donner des projets pour des jeunes ingénieurs. On est en train de travailler avec l'université de Saïd Dahlab-Blida, on est en train de travailler aussi avec Polytech de Haraj, d'autres universités en Algérie, beaucoup plus pour préparer et à la création des entreprises à travers l'université. Donc, voilà, plus ou moins notre stratégie par rapport à l'export et comment on veut développer notre activité. La partie, d'autres parties, je peux dire d'autres produits où on est en train de faire aujourd'hui, comme par exemple TV, ça c'est un autre sujet. On est en train de préparer un dossier pour le ministère de l'Industrie qu'on va transférer incha'Allah au mois de septembre d'augmenter le taux d'intégration à 75%. Mais on reste sur le smartphone. Donc, voilà, l'émergence de copier avec un groupe comme NEC, c'est un groupe connu mondialement. Alors, je pense que dans la présentation vous avez remarqué une entreprise qui a 100 000 salariés uniquement dans le software et un chiffre d'affaires de 25 milliards de dollars uniquement dans le software. C'est quand même une taille et c'est une entreprise et un groupe spécialisé dans le domaine. Voilà, donc je pense qu'on a de la chance aujourd'hui de passer une autre étape en dehors l'importation de la batterie première et d'intégrer des produits aussi en Algérie. On passe à une autre étape d'intégrer un software et d'être démarqué, d'être complètement différent par rapport à d'autres produits qui se trouvent au marché mondial. Alors, je pense que vous avez dit que vous êtes des consommateurs de smartphones. On a des smartphones X ou Y. la différence entre telle ou telle marque, on trouve soit la taille d'écran, soit la batterie, soit la caméra, mais le smartphone aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ça. On passe à une autre étape. Le smartphone aujourd'hui, c'est notre security. Si je peux dire même on est opérationnel à distance, même si on parle dans 4 ans, 5 ans, il y a toute une démonstration ça fait 3 ans. Moi, j'ai déjà assisté à une démonstration aux Etats-Unis où on appelle notre voiture de déplacer le parking chez nous avec une application. Donc, vous voyez à peu près le smartphone. Le smartphone, ce n'est pas uniquement pour passer un appel téléphonique ou bien de répondre sur un message email ou de voir des vidéos. C'est autre chose. On parle de la sécurité, on parle de gérer certains gestions quotidiens. Là, on est pris même avec notre partenaire par rapport au e-payment, mobile payment. Madame Alida sait très bien mon message. Normalement, aujourd'hui, on n'a pas besoin de faire de la monnaie pour payer un café ou de payer des services, je peux dire, de quotidien. on a besoin juste de notre smartphone et on passe à l'électeur et l'opération elle passe. Et là, on est, je peux dire, libre de fonctionner librement. Donc, voilà, si on parle de la révolution du smartphone, elle n'est pas limitée uniquement dans la partie écran, le design et voilà. Donc, il y a d'autres choses. Nous, on s'intéresse beaucoup plus aujourd'hui d'intégrer un sort comme ça, d'être, je peux dire, différent par rapport à la concurrence et surtout à l'international. Je répète à nouveau par rapport à l'export, juste un exemple la semaine, enfin, ce vendredi passé, j'étais en Espagne, on est plutôt en Italie pour finaliser un contrat avec un nouveau client. Alors, pour votre information, on commence à être opérations sur le marché italien, on dort l'Espagne et le Portugal. La première opération, c'est 100% TV, une facture de 2,5 millions de dollars la première opération, donc, l'estimation de 25 millions de dollars par an. Alors, on discute avec le partenaire et je suis en train de parler par rapport au smartphone, je dis, voilà, ce que vous pensez, c'est intéressant d'intégrer aussi le smartphone sur le marché italien. Il m'a dit, ah, mais c'est difficile parce qu'il y a de la conquérance, on ne peut pas. Mais une fois, j'ai parlé à cette coopération avec notre partenaire japonais, je dis, voilà, qu'est-ce que vous pensez si par exemple on a un smartphone avec cette telle option. Il m'a dit, ah, là c'est autre chose, c'est différent. Je suis prêt à signer un contrat d'exclusivité tout de suite. Donc, ça c'est juste pour voir pourquoi on parle, si c'est une occasion, c'est une occasion de vraiment, c'est-à-dire de rentrer un produit au moins d'une Algérie, fabriqué en Algérie par des ingénieurs algériens au marché mondial. Ce n'est pas uniquement au marché européen où on se trouve aujourd'hui. C'est facile aussi de rentrer sur le marché africain et pourquoi pas, inchallah, on peut même avec notre partenaire de voir d'autres marchés comme par exemple l'Amérique du Sud et pourquoi pas, on peut oser de voir aussi le marché américain. Si demain, on va continuer, aujourd'hui, on est en train de travailler sur une option pour juste démarrer le projet, mais non-stop, c'est juste le démarrage. La reconnaissance partielle aujourd'hui, c'est juste le démarrage, mais il y aura d'autres options. à chaque fois on travaille, à chaque fois on commence à avancer dans le projet et vous voyez qu'on est en train de développer avec l'autre partenaire des options qui vont être carrément différentes par rapport au marché. Et là, je répète pourquoi j'assiste par rapport à ce software, parce que le top 1 et le top 2, ils ont une différence parce qu'ils ont une plateforme où ils peuvent commercialiser leurs produits parce qu'ils ont, je peux dire, une plateforme un peu spéciale. Merci. Par rapport à cette solution, on commence du mètre à travailler, donc il y a les ingénieurs de Beaumart qui travaillent côte à côte avec les ingénieurs d'Enec pour intégrer, il y a tout un process qui passe entre 2, 3 mois à 4 mois et normalement, nous, on a programmé de mettre le produit au plus tard en mois d'octobre. Donc normalement, on va pas du tout en mois d'octobre. Il y a pas mal de modèles qui vont avoir cette technologie. par rapport aux... Je sais très bien que les journalistes s'intéressent beaucoup plus au prix et à autre chose, donc j'ai communiqué que le prix, on ne dépasse pas 30 millénaires, ça c'est le prix max. Par rapport à l'international, aujourd'hui, on est en train de travailler sur notre réseau classique, mais à côté, on est en train de développer d'autres marchés comme le marché italien. Et n'oubliez pas que aussi, bientôt, il y a le EFA en Allemagne, à Berna, où on a l'habitude de participer chaque année. Juste pour vous informer, on vous invite aussi de passer visite les Beaumart. Il y aura deux stands à EFA. Donc il y a le stand au niveau de Hall 25 avec la marque Stream System. Il y aura aussi un autre stand dans le Global Market en l'Ontario de Beaumart parce que nous, on a double casquette. on travaille sur la marque Stream System pour vendre le produit sur la marque Stream System et aussi, on est prêt de recevoir d'autres marques et de fabriquer des produits OIM. C'est comme l'exemple de LG et autre chose. Donc c'est pour cela qu'on a deux stands à EFA. À l'occasion, à cette occasion, c'est normal, il y a tout un plan de marketing pour développer le produit au marché, faire la promotion et on est sûr et certains, c'est très facile de voir des distributeurs, d'autres distributeurs en Europe comme possible en Afrique aussi. Ça, c'est aussi l'occasion parce que le smartphone, il n'y a pas l'inconvénient de transport parce que, comme vous savez, notre problème d'exporter des produits comme TV vers le marché africain, c'est le problème de Transit Time. on passe 35 jours à 40 jours pour expédier un conteneur d'Alger vers Dakar ou Abidjan ou d'autres pays africains. Par contre, le smartphone, on peut m'expédier par avion avec l'Algérie, on est bien accompagné et il y a des prix vraiment compétitifs. Voilà. Merci. Le marché algérien, moi, je pense, d'ici, jusqu'à la début de l'année prochaine, cette option a fait l'affaire. Mais à l'international, au contraire, on va travailler sur d'autres sujets, mobile payment, e-payment, d'autres options pour vraiment donner une valeur ajoutée à nos produits. C'est ça le plus intéressant. Pour être sincère, moi, j'étais intéressé de coopérer avec notre partenaire net, ce n'est pas par rapport au marché algérien. Le marché algérien, bon, au max, on a 8 millions de smartphones, ça c'est le top, par an. Mais c'est du pic, c'est vraiment pic, pendant une année, deux ans, et après, on a... Mais on a vraiment de voir un marché vraiment stable. Si vous me posez la question, c'est quoi votre objectif de quantité, d'être vraiment stable, c'est quoi la stabilité ? Pour moi, de voir 10 millions de pièces. Si on a 10 millions de pièces, là, vous voyez, là, on commence à décortiquer le produit. Moi, je parle de la partie qu'on est en train de faire ici en Algérie. On est en train d'importer la matière première. Et c'est ça le plus intéressant. Nous, on veut vraiment, ça c'est une volonté, et on ne lâche pas, incha'Allah, le jour où on commence à créer des entreprises qui vont fabriquer la matière première localement pour notre activité. ça, c'est notre objectif. Et tout ça, ce n'est pas commercial. Aujourd'hui, si on est en train de travailler avec notre partenaire, ce n'est pas juste exemple de voir une image pour vendre le produit, de commercialiser, de voir un chef d'affaires. C'est normal, on a besoin d'un chef d'affaires, c'est normal. Mais le but final, ce n'est pas ça. Le but final, c'est d'augmenter le taux d'intégration en Algérie. Pour augmenter le taux d'intégration, on a besoin d'exporter et d'exporter, ce n'est pas pick up, pick down, ce n'est pas des opérations flash. C'est avec une stability. Si on a marché, parce que je peux dire qu'on est différent par rapport à les autres, avec une stability. Après, ça, c'est le but final, on passe carrément à l'innovation. C'est vrai, si on parle comme ça, il y a des gens qui disent vous êtes en train de l'imaginer un peu grand. Oui. Si vous me posez la question, même je pose la question à vous en 2000, et je veux dire, voilà, en 2018, on commence à fabriquer des téléviseurs et exporter ailleurs, on se dit, ah, mais vous êtes fou. Ça fait 18 ans, on se dit, ah, ce n'est pas normal. Aujourd'hui, après 18 ans, après la création de l'entreprise en 2000, et on était opération en 2001, aujourd'hui, ça fait 3 ans qu'on est en train d'exporter nos produits. Et c'est des produits consommés par un européen avec une stabilité. Donc on a le droit d'imaginer et de voir ce challenge, de dire, on veut vraiment, voilà, de créer un écosystème en Algérie et à travers notre université. Ce n'est pas des gens qui vont être débarqués de l'étranger, mais incha'Allah, avec des Algériens. Il y a des entreprises qui fabriquent des millions et des milliers de pièces par mois. Pour voir cette quantité, on a besoin d'un marché et tout un process. Mais pour gagner un peu de temps, on a été approché par NAC et je pense que c'est très intéressant de couper avec NAC au départ pour intégrer cette technologie à notre smartphone. Là, il y a une autre valeur ajoutée qui va être intégrée à notre smartphone. et je répète à nouveau que ce smartphone sera complètement différent au marché mondial. L'autre coopération, on ne s'arrête pas ici. Moi, si je parle de l'option Fidou, c'est juste ça, c'est le démarrage. Et après, on parle, par exemple, de caméras de surveillance qu'on va fabriquer bientôt. On peut intégrer une technologie comme ça. Il y a aussi le distributeur de billets. Il y a aussi le e-payment, le mobile payment. Et là, je répète à nouveau toujours, on s'intéresse beaucoup plus à un produit qui va être fabriqué en Algérie et exporter ailleurs. Pour moi, notre objectif, c'est le marché mondial. À côté, il y a un marché algérien, tranquille, il n'y a pas de problème. On peut accompagner notre marché. Mais si on veut, c'est-à-dire notre objectif, c'est d'augmenter le volume et d'être plus compétitif, il faut qu'on travaille sur le marché mondial. Notre objectif, si vous voyez dans la présentation, 2021, on veut toucher 3 millions de pièces. mais sincèrement, avec cette option, je peux dire, en 2019, facilement, on peut toucher 3 millions de pièces. Qu'est-ce que l'ASAAR ? L'ASAAR, si on prend, par exemple, au marché local, un produit le plus cher de notre gamme, il ne dépasse pas 30 000 dollars. et si on parle aussi du marché international, on ne dépasse pas 300 dollars. Mais n'oubliez pas qu'on ne travaille pas uniquement l'option FIDO. C'est la reconnaissance faciale qui s'appelle FIDO. Ce n'est pas uniquement dans cette option, mais c'est la coopération pendant trois ans. On commence à développer notre business et ça parait. Sous-titrage ST' 501 FIDO.